Depuis plus d'un siècle, la gauche radicale est souvent stigmatisée d'une forme de proximité idéologique avec le fascisme. Régulièrement est mise en évidence une ligne qui lirait les mouvements, voire les partis politiques de gauche, contestataires, avec ceux de l'extrême droite. C'est ce qu'on appelle la ligne rouge-brun. Et en point d'orgue, c'est le pacte germano-soviétique qui est censé sceller dans le marbre cette connexion évidente entre les deux extrêmes, jusqu'à même la dénonciation d'une récente d'un antisémitisme de gauche. Le candidat de la France insoumise notamment n'a pas appelé à faire barrage au FN. Voilà la preuve. Et pourtant, la social-démocratie, elle aussi, rogne souvent sur les terres de l'extrême droite. Et ce depuis de nombreuses années. Discours raciste, islamophobe, répression forte des mouvements sociaux, autoritarisme, utilisation des outils constitutionnels les moins démocratiques, la gauche social-démocrate est très largement prouvée qu'il existe une vraie ligne rose brune. Une espèce de passerelle entre la social-démocratie et l'extrême droite. Et lorsque Manuel Valls, le 24 septembre 2013, affirme que les Roms ont vocation à revenir en Roumanie ou Bulgarie, stigmatisant leur mode de vie non compatible avec le nôtre, il prononce un discours qu'il n'a rien à envier avec celui, d'ailleurs plus mitigé sur la question, de Marine Le Pen ou Florian Philippot. Et si on ajoute dans le même Premier ministre les propos sur les Blancos à Evry, en vidéo off évidemment, mais qui sont aussi très éloquents, on peine à savoir où est-ce qu'il se situe sur l'échiquier politique. Plus tard, l'ancien maire d'Evry s'en prendra au sociologue. Expliquer c'est excuser, dit-il. C'est un discours nauséabond qui ressemble à s'y méprendre aux charges anti-intellectuelles et anti-élitistes de l'extrême droite des années 80 d'un Jean-Marie Le Pen par exemple. Et lorsque Georges Frèche, ancien maire PS de Montpellier, avait lui aussi rivalisé avec Jean-Marie Le Pen en ironisant sur la composition de l'équipe de France de foot, on n'était pas loin aussi de cette ligne rose-brune. Le racisme, Monsieur Durand, ne m'obligez pas à faire des discours philosophiques. Tout le monde est raciste. Mais les Chinois sont racistes. Les noix sont racistes. Les blancs sont racistes. Tout le monde est raciste. Une politique migratoire raciste donc ? Les récentes déclarations du président de la République sur la fécondité des femmes africaines font écho à celle de Nicolas Sarkozy sur l'Afrique qui ne serait pas entrée dans l'histoire. Une vision occidentale au centré qui minimise le poids de la colonisation sur celle-ci et sous-entend que le modèle occidental est une finalité de développement pour le monde entier. S'il avait eu au moins le courage de dénoncer l'interdiction des moyens de contraception et de prévention du sida du Vatican, mais non. Alors que dire de la mauvaise blague des poissas-quassas ? Mais le coissas-quassas pêche peu. Il amène du comoréen. C'est différent. On n'en parlera même pas. Ceci ne demeure que des discours qui ne sont pas suivis dans les faits, mais que dire de la banalisation des politiques de reconduite à la frontière des réfugiés et des immigrés. Autre exemple, en 2013 et 2014, la mode des élus PS locaux était d'ouvrir des classes à part pour les enfants roms, à Saint-Font, à Bron notamment, qui était rappelé à l'ordre par le défenseur des rois, Dominique Baudis. Le traitement des réfugiés est lui aussi très souvent dénoncé par Human Rights Watch et notamment l'utilisation, le 30 juin dernier à Calais, du gaz poivre pendant le sommeil des migrants pour les expulser. Ce n'est pas le Front National qui a fait ça, c'est Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur actuel. Et l'autoritarisme politique ? Les répressions policières des mouvements sociaux sont banalisées. Il est bien loin le temps où Jaurès rassemblait des centaines de milliers de personnes, comme en 1913, contre les politiques gouvernementales du moment. La gauche au pouvoir n'a eu de cesse de réprimer les occupations des zones à défendre. Notre-Dame-des-Landes, Syvins, à Bure actuellement de manière très sévère. À Syvins, un jeune est même décédé avant que le projet soit annulé par le tribunal administratif en 2016. Gérard Collomb, maire socialiste de Lyon, a récemment fait une commande de 22 millions d'euros de grenades. C'est la guerre civile ! Que dire de l'inscription des mesures exceptionnelles de l'état d'urgence dans le droit commun ? La possibilité actuelle de faire une perquisition chez n'importe qui, sans en référer au juge, fait fi des contre-pouvoirs. Et d'ailleurs, lors du débat parlementaire sur cette question, qui s'est félicité et a défendu cette mesure ? Manuel Valls et après Marine Le Pen. Et à ce titre, l'autoritarisme politique s'est bien révélé au Parti socialiste avec l'utilisation de l'article 49.3 à six reprises durant le mandat de François Hollande. L'utilisation d'ordonnances pour appliquer une politique montre encore un maigre souci pour le dialogue social ou le débat parlementaire. Une espèce d'anti-parlementarisme qui ne se sent pas bon. Et un républicanisme qui a été exacerbé ces dernières décennies chez les socialistes. Est-on surpris de voir Florian Philippot ou Éric Zemmour qui ont fait leur classe dans l'antichambre de l'extrême droite, dans le parti de Jean-Pierre Chevènement ? Pourtant, il ne s'agit point de la gauche radicale, mais des mouvements proches du Parti socialiste, alliés objectifs, qui ont gouverné d'ailleurs ensemble. Et rappelons que Robert Ménard a été délégué du CRS, le mouvement de Jean-Pierre Chevènement, dans les années 80. Gilbert Collard est un ancien membre du Parti socialiste rocardien jusqu'en 1990. C'est simple, entre la famille Le Pen et le GUD, le Parti socialiste est le plus grand pourvoyeur de cadres du Front National. Emmanuel Macron, lui aussi, a été très proche de Jean-Pierre Chevènement, ce qui nous prédit des politiques plutôt xénophobes et répressives sous couvert d'un républicanisme aveugle. Et la laïcité ? Au nom de la lutte pour la défense de la laïcité, celle-ci est devenue un bras armé de l'islamophobie. Et comme le dit Thomas Delton, la nouvelle laïcité est une arme d'exclusion raciste, autoritaire et rétrograde. Pourquoi est-ce qu'on veut nous faire croire que le problème en France, c'est la laïcité ? Le débat sur la laïcité, la revendication de la laïcité, c'est l'autre nom de l'islamophobie. Dire qu'il faut défendre la laïcité, pour moi, le type qui dit que la priorité c'est la défense de la laïcité, dans le contexte actuel, me dit simplement je suis islamophobe. C'est tout. Et on n'a pas le droit d'être laïc et de ne pas être islamophobe ? Non mais être laïc, ce n'est pas un problème. Je veux dire, la France est laïque. Tout le pays est incroyant. Donc pourquoi exiger quelque chose qui existe déjà ? Jacques Julliard, journaliste dans Marianne, sur les complices de l'islamisme, dénonce le peuple ne veut pas non plus d'une laïcité ouverte, trop souvent ouverte à l'islamisme. Surtout quand elle émane de bouffeurs de curés. Qui c'est qui parle ? C'est Robert Ménard ? Non, c'est Jacques Julliard qui est le digne représentant de la social-démocratie actuelle. Deux poids, deux mesures dans le traitement des religions. Une stigmatisation des musulmans qui nous rappelle les spots de campagne de Bruno Maigret. Et que dire de Caroline Forest ou de Philippe Valle qui se revendiquent de gauche mais qui ont fustigé l'islam à travers une laïcité orientée. Un autre penseur de gauche, récemment décédé, Max Gallo disait « Je suis assez d'accord avec Éric Zemmour. L'empire romain a été conquis par le christianisme. Pourquoi l'islam ne sera-t-il pas la nouvelle religion conquérante ? » On s'adaptera, on se convertira. L'historien Pascal Blanchard le dénonce. La laïcité actuelle ne doit pas devenir un fondamentalisme. En dénonçant un islamisme rampant, un laxisme des pouvoirs publics de la gauche, la social-démocratie s'est alliée objectivement avec l'extrême droite et agite le chiffon rose de l'ennemi intérieur, souvent pour des raisons électoralistes. Évidemment, dans l'humanité, Maude Verniole dénonce la manœuvre, sa grossière opération diversion n'avait qu'un but. Remettre dix balles dans la machine à voter utile en évitant le véritable débat démocratique sur le scrutin à venir. Car, comme le rappelle Guillaume Tabard dans le Figaro, scandé jour après jour que le FN n'est pas un parti républicain risque de ne pas suffire. Rappelons d'ailleurs dans l'histoire que le général Boulanger est un ami de Clémenceau. Rappelons que 90 parlementaires de la SFIO ont voté pour Pétain au pouvoir. Rappelons les amitiés de François Mitterrand avec le régime de Vichy. Rappelons que le FN a souvent été une arme socialiste contre la droite. Au final, depuis 30 ans, l'extrême droite est toujours très forte après un gouvernement social-démocrate. 1984, en 2001, en 2017. Une ligne brune, c'est une ligne qui est sur le ventre des femmes qui attendent un bébé. Fort est de constater que cette ligne brune a accouché d'un monstre et on n'est pas surpris de voir les scores électoraux très forts du FN après les gouvernements socialistes. Les électeurs préférant toujours l'original à la copie. ... ... ... ...